Wukong est une unité extrêmement puissante à l'heure actuelle sur TFT, mais c'est soumis à conditions. On va voir quelles sont ses conditions pour faire en sorte qu'il brille, dans quel cas est-ce qu'il est fort, dans quelle composition le jouer, et je vais également te parler de l'Hero Augment de Wukong à la fin de la vidéo. C'est parti ! Déjà, on peut voir qu'en Emerald Plus, à l'heure actuelle sur 113 000 parties, il a un avérage de 3.38 lorsqu'il est 3 étoiles avec 3 items. S'il est en 2 étoiles avec 3 items, il finit en moyenne à 5.26 les parties. Donc, si ce n'est pas possible de passer 3 étoiles, Wukong n'est pas une unité et il faut le vendre de ton board. Ensuite, il faut à tout prix qu'il ait 3 items défensifs et pas n'importe lesquels. Je te montre par exemple, les Wukong 3 avec 2 items ont terminé à 5.73 d'avérage. Donc, on fera un Wukong 3 avec 3 items, mais pas n'importe quel item. Si par exemple, j'exclue la gargoyle de ses items, on passe directement à 4.06. C'est logique, c'est son meilleur item, mais du coup, ça veut quand même dire que c'est indispensable d'avoir les bons composants défensifs sur lui, sinon il ne va pas briller. C'est un peu comme un carry qui va avoir besoin vraiment d'un stuff spécifique, sauf que normalement, tes frontliner, ton stuff défensif est un peu plus flexible. Wukong les moins. Si tu te questionnes de quel item défensif il faut lui mettre, grosso modo, c'est la liste que tu vas trouver en dessous. Donc, comme tu peux le voir, ça demande au minimum, minimum une gargoyle, souvent 2. Et en général, le troisième meilleur item que tu peux avoir avec, c'est une Diclo. Surtout dans la méta actuelle, où il y a beaucoup de dégâts magiques, ça va lui donner beaucoup de résistance, mais en plus, ça va lui donner du healing. Sauf que ça, celui-là, ça te demande déjà d'avoir 4 Dégatrons. Et Négatrons, c'est actuellement le meilleur composant de la méta. Et donc, même au carousel, il y a de grandes chances que les gens veuillent prendre les Négatrons. Comme tu peux le voir, c'est également le meilleur porteur de Mogul's Maid, l'artefact qui va te permettre de générer de l'or et qui fonctionne un peu comme une gargoyle. Donc, n'hésite surtout pas à considérer Wukong si tu as cette augmente qui t'est proposée, All the Chimers, et que tu prends une Mogul, ou simplement si tu as une Mogul's Maid. Donc, considérons que les critères sont remplis, tu as Wukong 3, avec 3 items, dont au moins 2 gargoyles. Donc là, on est sur du 3.11 d'average. Dans quel compo est-ce qu'il rentre ? Déjà, ce qui va le rendre vraiment, vraiment fort, c'est de rajouter la synergie préserveur, qui rajoute du healing en pourcentage sur le Wukong. Comme tu peux le voir, là, si je rajoute 4 préserveurs, on passe directement à 2,59, ce qui est une dinguerie. Bon, 4 préserveurs, ça veut aussi dire avoir un Morgana. Mais quand même, ça rajoute énormément d'average, le fait de pouvoir lui rentrer le cas de préserveur. D'ailleurs, la SPA de préserveur marche également très très bien sur Wukong, et tu peux aussi lui mettre sur ses items, ça va lui donner beaucoup beaucoup de healing. Préserveur, on le joue en général autour des compots qui ont Karma dedans, et Karma, elle a également dans son passif le fait de donner du healing en pourcentage. Donc là, par exemple, si on regarde les unités qui ont le meilleur delta par rapport à Wukong, on retrouve Karma très très haut dans la liste, parce que les 8% de healing qu'elle va faire sur les unités qui meurent, qu'elle adote, ça va donner énormément de citagnes à Wukong. Ça, plus le préserveur, plus les gargoyles, plus le fait qu'il bénéficie de 30% de résistance en plus de toutes les sources, Wukong devient une unité complètement increvable, et ça te permet de gagner largement les match-up contre les compots Syndra, par exemple. Voire Kassadin, qui n'arrivera pas à tuer le Wukong. D'ailleurs, Wukong est à l'heure actuelle la meilleure version de la composition Syndra. Syndra, il y a trois options, il y a soit jouer Shapeshifter, soit jouer Vanguard, soit jouer Wukong. Si tu arrives à toucher des Wukong rapidement dans ta partie, et que tu prends une version Syndra préserveur, et que tu as l'économie de pouvoir faire un Wukong 3, c'est la version la plus puissante, et tu vas battre les match-up contre les autres Syndra, qui, elles, jouent des Morde-Kaiser ou des Shapeshifter. Maintenant, est-ce que Wukong rentre dans d'autres compositions ? Par exemple, au PBE, on avait beaucoup parlé de Wukong avec 4 Hunters. Ça a été pas mal joué, on va checker un petit peu les stats de ce que ça donne lorsqu'il est joué 4 Hunters. Donc on garde le même principe, on garde Wukong 3, 3 items, au moins 2 gargoles, et on va rentrer 4 Hunters, voir les résultats que ça a donné. Donc là, il y a eu 5100 parties qui ont été jouées, et il a fini à 3,69 d'average. Donc, 4 préserveurs, on était à 2,5, et là, en 4 Hunters, on est à 3,7. Alors qu'on est quand même déjà sur quelque chose de très précis. On a réussi à faire Wukong 3, on lui a mis 3 items, on lui a mis 2 gargoles, et on est uniquement à 3,7. Donc si on retire les 4 Hunters, en fait, le fait de jouer 4 Hunters fait perdre 0,6 de positionnement par rapport à ce setup-là. 4 Hunters, c'est en théorie bien, c'est censé être une bonne composition, mais ça s'en tire beaucoup moins que les compos à base de préserveurs, Karma, qui vont permettre de doter tout le board, et faire énormément de healing autour de ton Wukong, ou simplement de permettre à ta sidra d'avoir un stacking très fort. Donc ça, évidemment, ça risque d'évoluer par rapport au patch, mais à l'heure actuelle, si tu veux abuser des LP, il faut jouer Wukong en 4 préserveurs. Maintenant, on va parler de l'héros augmente de Wukong, Spin to Win. Qu'est-ce que ça fait déjà pour rappel ? Donc quand tu cliques dessus, tu ne peux l'avoir qu'au stage 3-2 uniquement. Quand tu cliques dessus, tu gagnes 2 Wukong, et la compétence de ton Wukong ne scale plus désormais basée sur les résistances, parce que jusque-là, ses dégâts sont basés sur ses résistances, sur son spin. Désormais, c'est basé sur l'attaque d'image, et après chaque cast, Wukong gagne un stacking de 20% d'AD et de 30% d'attaque speed. Donc un Wukong 3 avec 3 items, c'était 3-38. Quand on rajoute Spin to Win, on passe à 3-41. Donc ça reste relativement similaire. Comme tu peux le voir, l'augmente Spin to Win te demande de rester surtout en vie longtemps dans le fight. Donc au final, tu as toujours besoin d'une utilisation qui est relativement similaire. Parce qu'en fait, tu as toujours aussi le fait de recevoir plus d'armure et de résistance magique de toutes les sources, juste tes dégâts sont désormais aussi basés sur ton AD. Ce qui va changer quelque chose, mais pas tant de choses que ça. Donc de base, tu as toujours envie de lui mettre des résistances, parce qu'il va en bénéficier énormément, et tu vas vraiment l'utiliser comme un gros frontliner. Dans tous les cas, il faut au minimum lui remettre une gargoyle. Le deuxième item qui devient indispensable avec cette augmente, c'est de lui mettre une BT, une Blue Firster, une soif de sang. Parce que du coup, cet item va te permettre de regain énormément, vu que tu vas faire plus mal. Pour rappel, tu gagnes de l'attaque damage et de l'attaque speed à chaque fois que tu vas faire ton cast. Donc Wukong va gagner en stat au fur et à mesure du combat. Donc ta BT va te permettre de donner davantage. Et en plus, vu que ton scaling est désormais basé sur l'AD, tu vas value le fait que la Blue Firster te donne de l'AD. Alors que jusque là, si tu lui mets une BT sans cette erreur augmente, le scaling AD ne te sert à rien. Donc BT devient un item très intéressant, surtout que Wukong tape en zone. Et après, c'est un troisième item défensif. Donc ça va être soit une autre gargoyle, soit une Diclo, soit à la rigueur un Sterak. Mais en général, ce qui va mieux le marcher, ça va être de mettre, comme tu peux le voir, une Diclo ou une gargoyle. Donc si on prend par exemple Diclo, on arrive sur 213 parties, sur une moyenne de 2,50. Mais un très très bon stuff, c'est lui mettre simplement gargoyle, gargoyle, BT. Et là, on arrive de nouveau sur une itemisation qui te demande beaucoup de Négatron. Mais bon, ça, ça ne change pas grand-chose avec le principe de base. Donc tu vois là, sur 500 parties, 2,79 d'average, juste en comptant Wukong 3 avec ces items-là. Donc ça devient une bête féroce avec le Spin to Win et ces items-là. Mais il y a également des mentions honorables d'items qui deviennent très forts, qui ne l'étaient pas avant si tu rentres, c'est augmenter. C'est le cas, par exemple, de Silver Mardone. Parce que Silver Mardone, comme je te mets tout de suite en bas, cet artefact donne 50 d'armure, 50 de magique résiste. Donc il adore toujours ces stats-là. Mais en plus, ça donne 165% d'AD. Et ça tombe bien parce que Wukong, désormais, sa compétence fait des dégâts basés sur un scaling AD. Et rajouter 165% sur une unité qui a déjà des énormes stats de base, qui passe 3 étoiles, ça devient un délire. En plus, du coup, certes, ça va nerfer son attack speed de base, mais il va stun la cible. Et dans tous les cas, sa compétence de zone, elle va faire extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Donc si en plus, il se fait recharger le mana par les autres qui vont le taper, tu vas moins subir le fait d'avoir moins d'attacks speed pour caster ta compétence. Et quand il va la caster, ça va faire des dégâts de port. Ça va faire trop mal. Donc en réalité, si tu as ce artefact et l'héros augmente, parce qu'il est évidemment très conditionnel, mais là, ça devient extrêmement puissant, tu prends Silvermer et tu prends une BT, et là, tu arrives directement sur du 1.81 d'Average. Alors certes, il n'y a eu que 26 parties, mais je t'assure que c'est un délire, cette combinaison d'objets sur Wukong, si tu as l'héros augmente. Ça devient vraiment le meilleur porteur. Si le Vermer donne, il n'y a pas un meilleur porteur dans le jeu que Wukong avec son héros augmente. C'est simple et... C'est simple. Il y a tout qui correspond avec. Maintenant, concernant les compos dans lesquels c'est le mieux de le jouer une fois que tu as spin to win, bon bah à l'heure actuelle, ça ne change strictement rien. Tu joues dans des compos préserveurs. Là, je t'ai filtré en dessous sur les unités qui ont le meilleur delta relatif en étant joué avec un Wukong 3 qui a spin to win. On est sur exactement les mêmes unités que quand tu n'as pas l'augmente spin to win. Donc en réalité, il n'y a pas de compos spécifique. Ah, j'ai l'héros augmente, machin. Non, tu joues exactement la même chose que d'habitude. En tout cas, c'est vraiment très très fort à l'heure actuelle. Il y a beaucoup beaucoup de top 1 qui se font avec des Wukong 3. Le fait de lui stacker des gargoyles, ça le rend increvable. Et c'est aussi très frustrant pour les adversaires. Si en plus, tu arrives à lui mettre une declaw, les Syndra vont bloquer dessus, ils ne vont pas arriver à le gérer. Il te suffit juste après d'avoir un petit peu de backlane pour rentrer des dégâts et ça va te permettre de pouvoir faire des top 1 dans tes parties. N'hésite pas à t'abonner pour davantage de vidéos, de conseils et d'astuces sur Teamfight Tactics.